Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans le cadre de notre tour d'amiens en 80 jours, nous vous emmenons découvrir le CHU Amiens Picardie. Bonjour, Danielle Portal, je suis directrice générale du CHU Amiens Picardie. Alors le CHU Amiens Picardie, c'est le centre hospitalier universitaire dans lesquels il y a une étroite corrélation entre l'enseignement, la recherche et les soins. Et l'idée de 1958, c'était qu'il y ait un lieu unique dans lequel les futurs professionnels pourraient à la fois soigner, se former et faire de la recherche. Alors le CHU d'Amiens a été, avant que ce soit les Hauts-de-France, le plus gros employeur de la région Picardie. C'est toujours le plus grand employeur du département de la Somme, avec donc à peu près 6500 personnes qui couvrent énormément de métiers, des métiers de très forte qualification. C'est aussi 700 médecins, mais aussi plus de 3000 étudiants en formation. Par an, on a 800 000 passages. Ces passages se répartissent en plusieurs catégories. D'abord, on a les passages aux urgences. C'est un peu plus de 100 000 passages par an. Ce sont aussi des hospitalisations, bien évidemment. En hospitalisation conventionnelle, donc les patients restent plusieurs jours et puis beaucoup, et de plus en plus des patients, ils restent moins de 24 heures. Et puis, ce sont des consultations externes. Donc, on a à peu près 1300 liées places dans l'établissement. Alors, le nouveau CHU est considéré aujourd'hui comme l'un des établissements hospitaliers des plus modernes d'Europe. Ce bâtiment, donc, de 120 000 m², qui est le nouveau CHU, n'est pas tout à fait terminé puisqu'il nous manque aujourd'hui le troisième plot, donc, qui va rajouter 50 000 m². Je m'appelle François Joachin. Je suis cadre supérieur du bloc opératoire et je vais vous emmener visiter une salle d'intervention qui fait partie d'un plateau technique opératoire de grande dimension puisqu'il comprend 31 salles et qui permet, en y pratiquant toutes les disciplines, de pouvoir répondre aux besoins de la population aminoise. Nous y pratiquons ici des interventions de haute technologie. Vous allez pouvoir voir, notamment, pouvoir filmer un robot ou un écran qui permet aux chirurgiens de pouvoir visualiser toute l'anatomie opératoire, de pouvoir, à distance, pouvoir paramétrer et de planifier toute sa chirurgie. Il faut citer, nous avons tous en mémoire, la première greffe du visage qui est éterrisée par le professeur de Vauchel. Ce n'était pas dans ses locaux, mais c'était donc une équipe aminoise. Depuis plus récemment, il y a eu d'autres premières européennes et mondiales, notamment avec la chirurgie de la scoliose robotisée avec les équipes du professeur Pelletier, Dr Lefranc et Professeur Bourron. Et puis, tout récemment, la chirurgie des tremblements sous robot qui était réalisée également par les équipes de neurochirurgie du professeur Pelletier avec le Dr Lefranc. Bonjour, Romain Taurel, je suis ingénieur logistique au sein du CHU d'Amiens. Alors, la logistique au sein du CHU d'Amiens, c'est une prestation de service qui permet donc de mettre à disposition l'ensemble des flux allant des produits du magasin, de la lingerie, de la pharmacie également, à disposition des services. Alors, la principale solution innovante au niveau logistique, c'est la distribution automatique par le biais de robots qui sont donc pilotés par un système Wi-Fi. Les tortues, le mot familier, c'est donc les tortues. Les tortues aujourd'hui, c'est 25, un nombre de 25 pour alimenter 800 flux au quotidien, dont 50 % des déchets. On va parler de 9 tonnes de linge sale, traité quotidiennement, également avec du linge propre alimenté par nos services. «Amiens, le déchets » «Amiens, le déchets » «Amiens, le déchets » «G alongside »